Le psaume 103, verset 20, écrit par le roi David, dit ceci, « Bénissez le Seigneur, vous, ces messagers, qui êtes puissants en force. » Mon frère, il n'y a pas un ange de Dieu qui soit faible en pouvoir. Eux tous sont magnifiques. Celui à qui Dieu demande de vous apporter un message, demande de vous protéger, il peut vous garder complètement dès lors que vous fassiez la chose suivante. Ils accomplissent et qui exécutez sa parole, les ordres de Dieu, en écoutant sa parole. Quand vous donnez voix à la parole de Dieu, l'ange du Seigneur part en mission et réprimante tout le mal et le fait sortir et vous recevez la bénédiction. C'est vous qui avez les jambes raides ? Oui. Combien de temps ? 20 ans. 20 ans, pourquoi ? J'ai fait une chute et je me suis blessée. Depuis cela, comment est-ce que vous marchiez ? Alors, je me suis mise à boiter, vraiment. Comment est-ce que vous marchiez aussi lentement ? Oui. Qu'est-ce qui s'est produit aujourd'hui ? J'ai commencé à forcer, vous regardant à la maison. Regardant le programme ? Oui. Eh bien, remuez-les maintenant au nom de Jésus. Vous ne faisiez pas cela ? Non. Donc, marchez normalement et retournez à votre place. Où la radieuse. On va prier de cette manière à présent. Père, nous allons entrer en ta présence pour secouer l'enfer, pour jeter à terre tout le mal. L'ennemi a perdu la bataille. Cette personne qui est pleine de douleurs et de souffrances, elle va être guérie. Elle va se relever. Aller à l'église pour louer ton nom. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, je dis mal, sort de cette personne, ne reste pas au nom de Jésus. Et vous dites, Amen.